... Dmitry Medvedev en inspecteur des travaux finis dans cette usine de chars russes. Démonstration de force au monde entier et avertissement sur les réseaux sociaux. L'année 2023 sera l'année du chaos. Le 4e Reich sera créé, englobant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites. La guerre éclatera entre la France et le 4e Reich. La guerre civile éclatera aux Etats-Unis. Prédiction délirante de la part de celui qui passait jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine pour un homme modéré. Dmitry Medvedev est né et a fait ses études de droit à Saint-Pétersbourg, tout comme un certain Vladimir Poutine. Les deux hommes travaillent ensemble à la mairie dans les années 90 et ne se quittent plus. Homme de l'ombre du chef du Kremlin, Medvedev lui succède en 2008. Ma tâche la plus importante sera le développement des libertés civiques et économiques et la création de nouvelles opportunités pour que mes compatriotes puissent s'épanouir. Une fois au pouvoir, le nouveau président donne l'image d'un chef d'Etat pro-occidental, un libéral. En visite aux Etats-Unis, il mange des hamburgers avec Barack Obama. Lui, il va prendre quelque chose d'épicé. Et se prête même à quelques pas de danse en public. Mais malgré les apparences, le président de Russie ne se démarque jamais vraiment de son mentor. Seule divergence entre les deux hommes, 2011, et le recours à la force par la communauté internationale en Libye. Vladimir Poutine dénonce une opération qui ressemble aux croisades du Moyen-Âge. Dmitry Medvedev ose le recadrer. L'expression du mot croisade qui pourrait mener à un choc des civilisations est inacceptable. Sinon, l'issue pourrait être pire que la situation actuelle. Un an plus tard, chacun retrouve sa place. Medvedev devient président du parti présidentiel Russie-Uni. Celui qui s'était fait un nom auprès de la population russe a toutefois du mal à se départir de l'image d'un homme cynique, voire corrompu. En 2017, une enquête d'un certain Alexei Navalny révèle qu'il aurait acquis plusieurs biens et propriétés frauduleusement. « Palaces, résidences, demeures familiales, yachts et vignobles, en Russie et ailleurs, nous allons vous montrer le véritable patrimoine de Medvedev. Et vous pourrez voir par vous-même qu'il est l'une des personnes les plus riches et les plus corrompues de notre pays. » Des révélations qui passent mal auprès de la population. Des manifestations anti-corruption sont organisées un peu partout en Russie. Est-ce pour gommer cette image que Dmitri Medvedev se montre aujourd'hui si ardent à défendre son pays ? Le point de bascule n'est en tout cas pas très difficile à trouver. Le 26 février, deux jours après l'invasion russe, l'ex-président figure sur la liste européenne des personnalités sanctionnées. Une imposture s'insurge-t-il ? Face à un Volodymyr Zelensky qui surprend le monde entier par son ton martial, il riposte. « Le régime de Kiev a enfreint toutes les lois imaginables, tous les standards et toutes les normes. Il est évident qu'aucun pays dans le monde ne peut se sentir en sécurité face à cette menace directe qui émane de notre voisin et d'un pays aussi proche. » Ton beaucoup moins mesuré sur les réseaux sociaux, où il s'exprime la plupart du temps. Le clown en chef de l'Ukraine a laissé entendre que toute la population de la Russie devait être tenue responsable. Le dernier qui a essayé d'appliquer des caractéristiques communes à toute une population, c'était Adolf Hitler. « Soigner ses ennemis, mais aussi ses amis. Parmi les rares qu'il reste, la Chine, où Medvedev est allé rencontrer Xi Jinping il y a quelques jours. » « Nous avons discuté de questions internationales et bien sûr du conflit en Ukraine. Ces discussions ont été très utiles. » Énième exercice d'équilibriste pour celui qui se verrait peut-être un jour redevenir l'homme fort du Kremlin.